Il y a une phrase de dialogue qui m'a bouleversée la première fois que je l'ai lue et qui fait partie intégrante de ma route. C'est « La joie de vivre est à l'homme ce que la sève est à la plante. » Mon Dieu, c'est une puissance. Qui s'occupe de sa joie de vivre ? Qui s'occupe de se faire du bien ? C'est un pas à pas très ordinaire, comme a enseigné Kitta. Mais dans le quotidien de notre existence, si nous ne sommes pas capables de faire du bien au petit moi, à notre petite personne, que pouvons-nous prétendre pour la suite ? Il n'y a pas d'ange possible, il n'y a pas de dépassement possible, si cette base n'est déjà pas offerte à notre humanité. Alors, c'est tout simple, il suffit de s'arrêter, qu'est-ce qui me ferait du bien ? Il nous vient de m'arrêter de boire un coup, mais qu'est-ce qui me ferait du bien ? Ah, un petit café ! Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Ah, mais alors, un peu plus chaud, dans une tasse plus fine. Il y a quelque chose qui, petit à petit, se rapproche de nous en intimité, et on sait exactement ce qui nous ferait du bien dans l'instant. Parfois, il nous vient partir en vacances, et on ne peut pas, mais c'est parce que nous avons à traduire dans l'instant ce besoin de vacances, et il est possible qu'on le vive dans l'instant, en s'organisant un moment de vrai repos, d'une lecture, d'un temps de promenade, qu'on ne s'accorde jamais. Et si on ne passe pas du temps à se faire du bien, on se fait forcément du mal. Parce qu'il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de neutralité. Notre histoire a du mal avec le plaisir si on ne décide pas de s'accorder ce qu'est-ce qui me ferait du bien. Il n'y a qu'une vie qui passe à côté d'elle-même. Et on ne décide pas de s'accorder ce qu'est-ce qui me ferait du bien.